Taux de rendement interne, le tri, retenez bien ces trois lettres, TRI. Je vous en dis plus tout de suite dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On est aujourd'hui dans un de nos bureaux à Paris. C'est toute la partie commercialisation de ceux qui s'occupent que demain, votre appartement soit loué le plus rapidement possible. Je me trouve dans la salle de réunion, ça me permet de vous montrer un petit peu le contexte à chaque fois où est-ce qu'on travaille. Et vous verrez interagir de plus en plus souvent sur la chaîne YouTube une personne de la chaîne, une personne de l'équipe pour vous montrer quelle est sa valeur ajoutée dans vos projets immobiliers. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, qu'on n'entend pas du tout sur l'ensemble des chaînes YouTube et de manière générale dans l'immobilier. Ça va parler finance, ça va parler mathématiques. Et je voudrais vous parler de ces trois lettres TRI qui veut dire taux de rendement interne. Alors, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce calcul ? Qu'est-ce que c'est que cette variable ? La plupart du temps, les investisseurs vont calculer la rentabilité de leur opération en prenant leur loyer annuel. Ils le divisent par le coût global de l'opération et vous calculez la rentabilité de votre opération. Généralement, c'est ce qu'on voit passer sur la toile. Alors, il y en a qui font 4, 5, 6, 10. Ça dépend des villes dans lesquelles vous vous situez, dans les zones dans lesquelles vous investissez. Mais généralement, on entend toujours des chiffres qui vont de 3, 4 % à 10 % pour faire simple. Et je voudrais vraiment qu'on parle du taux de rentabilité interne. Donc, tri TRI. Vous pouvez rechercher un petit peu sur internet si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Moi, je vais vous donner les grandes caractéristiques. Pourquoi ? Est-ce que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on va bien sûr calculer la rentabilité de manière initiale selon le calcul initial que je vous écrivais ? Mais on va également calculer le tri des opérations. Pourquoi ? Parce que ça permet de prendre en compte la notion d'apport et la notion de rentabilité de votre opération. C'est bien sûr pas la même chose puisque le tri va calculer en fonction de tous les flux financiers. On prend un exemple très concret. Si vous mettez 10 000 € d'apport personnel dans une opération au départ, que 20 ans plus tard, vous vous retrouvez propriétaire d'un bien qui fait vendre 200 000 €, 300 000 €, ça va prendre en compte l'effet de levier bancaire dont vous avez bénéficié pour devenir propriétaire de cette opération. Donc, c'est vraiment intéressant puisque ça prend à la fois en compte bien sûr la rentabilité interne de l'opération, mais également ça prend en compte dans le calcul en fonction de ce que vous mettez comme apport personnel au départ. Je discutais cette semaine avec le blogueur professionnel très connu Olivier Roland qui est un ami. Ciao Olivier, si tu regardes cette vidéo, vous verrez prochainement des vidéos avec lui sur la chaîne puisqu'on a pas mal échangé sur différents sujets. Et il me parlait de ce sujet-là puisqu'il a récemment investi au Canada et qu'au Canada, il calcule de cette manière-là puisqu'il m'expliquait pour l'anecdote que quand il visitait des biens, on lui disait là-dessus, je vais avoir 15 % de taux de rentabilité interne. Alors, il disait mais comment tu peux faire 15 % ou 20 % sur cette opération au Canada alors qu'en France, on a des taux qui sont beaucoup plus faibles en termes de rentabilité. En fait, il a dit quand ils ont fait le calcul, j'ai compris qu'il calculait en fonction de l'effet de levier. En gros, il disait il faut que vous investissiez 20 000, 30 000 et voilà le produit que vous aurez à la fin. Et donc, voici quel est le taux de rentabilité interne de l'opération. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé dans mon coin. C'est une vraie notion mathématique et financière qui est calculée puisque ça permet de comparer que ce soit un investissement immobilier, que ce soit un investissement financier. C'est vraiment une mesure qui va vous permettre de comparer un investissement ou un autre et de prendre du coup la bonne décision en fonction de l'apport personnel et des flux financiers. Et c'est là où ça vient de très intéressant. C'est quelque chose qu'en séminaire, je mets en avant parce que trop d'investisseurs oublient complètement ce ratio-là qui est que la plus grosse partie de l'enrichissement dans l'immobilier, c'est l'effet de levier. C'est pour ça que tout le monde aime l'immobilier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de millionnaires immobiliers qui au départ ne l'étaient pas du tout et n'étaient pas prédestinés parce que c'est l'effet de levier qui vous permet de jouer, d'investir avec beaucoup plus que ce que vous êtes capable de mobiliser. Il y a cette notion-là. En bourse aussi, vous pouvez prendre des effets de levier pour mettre 10 000 euros d'apport et investir plus. Alors, la difficulté en bourse, c'est que si vous n'y connaissez pas du tout et qu'il y a des fluctuations, quand vous perdez, vous perdez sur 5 fois la mise que vous aviez mis au départ. L'intérêt avec l'immobilier, je pense que tout le monde, ça mettra à peu près tout le monde d'accord, c'est que vous soyez sur un marché flat, c'est-à-dire stable ou sur un marché en croissance. Du coup, ça vous permet de devenir propriétaire d'un bien où vous n'auriez pas pu le faire initialement avec votre rapport personnel. Donc ça, c'est directement l'enrichissement tiré de l'effet de levier. C'est ce que permet le tri, le taux de rentabilité interne, c'est de calculer cette notion-là. Donc, on va le déployer aussi chez Investissement Locatif pour l'ensemble de nos clients puisque quand on propose un projet, on proposait une projection financière. J'ai travaillé sur ce sujet pour vraiment refondre plusieurs notions et pouvoir donner à mes clients, donner à mes investisseurs une vision beaucoup plus précise de l'opération à la fois en termes de rentabilité, en taux de rentabilité interne, mais également en notion de plus-value puisque trop souvent également, on oublie que l'enrichissement énorme passe par le remboursement de la dette qui permet vraiment d'avoir une plus-value latente conséquente et tous les mois. Je suis persuadé que bon nombre d'entre vous n'avez pas forcément au préalable entendu parler de cette notion. Je vous invite à faire le test sur vos futurs investissements et calculer votre tri à vous. Alors, mettez-moi en commentaire, vous derrière la caméra, votre taux de rentabilité interne sur votre opération, vos futures opérations. Vous allez voir, ça tient compte de l'effet de levier bancaire et ça change tout parce que c'est trop souvent oublié. À bientôt, ciao !